... Plus ou moins pour le cheval c'est une contraste, il faut une heure et demie, deux heures là-dedans. Si je commence à parler pendant trois heures, le cheval il va dire ici j'en ai marre. Donc en fait, pour mes fers il chauffe et je discute. Donc on vit l'intérieur du pied, et après on met le pied de la pompe si c'est nécessaire. Ensuite on regarde le fer qu'on va lui mettre. Donc les fers on ne les fabrique plus, on achète des fers qui sont déjà fabriqués. On a différentes tailles, donc on regarde s'il correspond mieux en longueur et en largeur. Forcément si mon fer est trop grand, qu'elle se marche dessus ou que le voisin marche dessus, on va pas tenir. Et s'il est trop long qu'elle l'arrache dans une barrière ou une baignoire, il n'y a plus de fer non plus. Donc il va être le fer qui correspond à son pied. Ici comme c'est un gros cheval, on va le faire à chaud. Le fer c'est du 32 par 12 db, à fond on n'arrive pas à le travailler. Donc on le chauffe, c'est qu'on le chauffe avec le gaz. Pendant que le fer est chaud, il faut préparer ses pieds. Donc ce que j'ai fait ici sur l'avant, le petit triangle là encoche, c'est pour l'eau juste triangle du fer. Donc le fer va se positionner dans l'encoche. Et ensuite on rappe l'extérieur, la face pariétale on appelle ça, pour que ça fasse plus propre. Donc là mes fers ils chauffent, je vais les travailler, et ensuite je vais les préventer sur le pied du cheval. Regardez si ça correspond, voilà, je vais en longueur. Et tout le temps ça vient à fond, je vais retourner sur l'enclume, pour l'ajuster le mieux possible à ses pieds. Comme les fers ils sont chauds, la corde va fumer. Donc ce qu'il va se passer, c'est qu'entre le sabot et son fer, il n'y aura plus d'espace. Mais maintenant, si je trouve son ongle trop court, et qu'on pose le fer chaud, c'est comme nous, on peut brûler son ongle, donc il faut faire attention. Donc là je vais travailler les fers représentés, ensuite on va les refroidir, pour pouvoir les prendre dans les mains, et on remettra une nouveau clou, pour faire tenir le fer sur son pied. Ça c'est les clous que je vais lui mettre. Donc on va lever les pieds de chaque côté, sur les bouts de bois, on va taper les clous, ils ressortiront de chaque côté, du sabot. Ensuite on va venir poser les pieds ici, avec les bouts qui ressortiront. Là avec les clous on fera ça, et vous verrez les petits carrés. Donc si on regarde sur les pieds derrière, on voit les petits carrés, les petits bouts qui s'appellent les rivets, en fait vous voyez ça. Les clous il faut qu'ils ressortent du sabot, pour pouvoir ensuite faire les rivets. Pourquoi on peut lui faire ça ? Parce qu'en fait la partie extérieure, la corne ici elle est morte, c'est de l'ongle qui est mort. Et si on va ici en dessous, à l'intérieur, là on est dans la chaise, c'est comme nous aujourd'hui. Sauf que nous, on a un doigt, et lui il a un sabot, où on peut mettre un fer avec des clous. Nous on ne peut pas faire ça. C'est pour ça qu'on met des chaussures. Donc là on a les clous qui ressortent du pied, on fait une petite entaille, une petite encoche, dans la corne, dans toutes les clous. Là on va rabattre les clous, et les couper les 5 à 5 mm. On va resserrer tous les bouts de clous qui s'appellent les rivets. Et là on les rabat sur le pied. Et là vous passez vos dos sans quasiment pas les clous. Un petit coup de rabat pour enlever la corne qu'on a en trop. La même chose de l'autre côté du sabot, et là le pied sera fini. à plus les barat Il me faut sortir de l'un. Une main qui va dans le pied. Et là on les habitants On fait des salariées, on graisseurs où on va verser dessus. On lit ces terres, ils l'appelent bon soin. ils l'appelent aplan entrées. Et après, Sous-titrage ST' 501